Voir une petite soirée comme celle-ci où on puisse passer quelques messages et se rencontrer évidemment en toute fraternité parce que la campagne commence, cette fois-ci on y est et que c'est une campagne extrêmement importante. Vous étiez très nombreux des trois fédérations liégoires à Bruxelles la semaine dernière pour notre congrès de lancement. J'ai d'ailleurs vu qu'il y en a quelques-uns qui sont partis avec les drapeaux. Ça leur permet de mettre un peu de couleur dans la salle aujourd'hui. On a lancé la campagne ce 23 mars, un bon deux mois avant le début de la campagne. On n'avait pas voulu y aller plus tôt, d'autres sont partis beaucoup plus tôt. Le petit Charles Michel est parti lui dès le retour de la danse, fin août, ça a été lancé avec une grande réforme fiscale. J'avais vu tout le bien d'État et j'espère le calcul, mais bon il essaie, on continue. Nous pendant ce temps-là on travaillait, on continuait à travailler parce qu'on s'y était engagés. Le propre du parti socialiste c'est que, ben oui, on est le premier parti de Wallonie, le premier parti de Bruxelles, le premier parti de la fédération, Wallonie et Bruxelles. Et donc on exerce les plus hautes responsabilités à Bruxelles, en Wallonie, à la fédération et aussi, pour la première fois depuis très longtemps, au niveau du gouvernement fédéral. Et donc on avait ce devoir vis-à-vis du citoyen de travailler jusqu'au dernier moment et de répondre à nos engagés. Alors je ne vais pas vous en refaire tout le bilan, vous le savez, mais vous savez qu'on a restabilisé le pays après des circonstances extrêmement difficiles. Vous savez qu'on a rétabli les comptes publics, même s'il reste encore des efforts à faire, alors que la dette était en train de s'emballer dans un affolement. Vous savez qu'on a rejeté l'austérité que la Commission européenne essayait de nous imposer et que la droite voyait comme une bénédiction pour faire des coups clairs dans les budgets de l'État et de la Sécu. Vous savez qu'on a poursacé la fausse fiscale comme jamais et qu'on a fait reporter une lourde charge, une grande part de la charge sur le capital. Au total, c'est plus de 7,5 milliards d'euros qu'on est allé rechercher du côté de la fausse fiscale et du capital, beaucoup plus, 10, 15 fois plus que ce que Didier Render avait pu faire les 12 années où il y a été ministre des Finances. Vous savez qu'on a commencé à relancer l'économie et qu'on a, malgré la crise, malgré le fait que les marges de manœuvre étaient très étroites, on a quand même soutenu tous ceux qui en avaient le plus besoin. On a pu réaugmenter les plus bas salaires en ayant par ailleurs maintenu l'index, on a pu réaugmenter les plus bas de allocations, les plus bas de pensions pour que ceux qui vivent le plus difficilement aient un petit peu d'air et un petit peu d'espace. Et nous avons bien sûr travaillé aussi d'arrache-pied dans les régions, à la région Wallonne en particulier où avec le plan Marshall 2022, on a continué la dynamique qui est lancée depuis quelques années et qui porte formidablement ses fruits. Alors ce travail, on peut véritablement en être fier. Et moi je suis vraiment convaincu, comme militant, je suis vraiment convaincu que dans quelques années, quand on regardera ces années-ci, les années 2010-2014, les historiens nous rendront raison. Les historiens diront, mais oui les socialistes ont joué un rôle historique majeur dans ces années-là. On a sorti le pays de la crise, on l'a restabilisé, on l'a relancé, alors qu'on était passé, il faut le reconnaître, tout, tout, tout près de la catastrophe. L'histoire nous rendra raison, j'en suis certain. Mais en même temps, quand je me lève le matin, c'est en plus, je me dis, ça nous fait une belle jambe que l'histoire nous rendra raison. Pour le moment, ce dont on a besoin, c'est pas tellement du jugement des historiens, ce dont on a besoin, c'est du jugement des électeurs. Et c'est de faire en sorte que les électeurs, dans les mois qui viennent, dans les deux mois qui viennent, même plus, continuent d'amplifier le soutien pour le Parti Socialiste pour que nous continuions à pouvoir peser. Parce que le contexte depuis 2010, il a changé, grâce au travail qu'on a accompli, mais les menaces qui étaient là en 2010, malheureusement, elles sont toujours là. Les nationalistes n'ont pas changé, fondamentalement. J'avais vu Barthe Weaver, il a fait un vrai gil, il a perdu son endroit, il a perdu son sens de l'humour, au passage, il est devenu encore un peu plus dur, un peu plus ferme dans ses options, et surtout, son programme n'a pas changé. L'article 1 du statut de la NVA, c'est toujours la disparition de la Belgique. Le programme que la NVA a présenté au mois de février, dans son congrès, et par les soignants du confédéralisme, c'est toujours, en gros, mettre fin à la sécurité sociale, mettre fin au transfert entre personnes qui, pour eux, sont insupportables, parce que, ben, c'est le bon ballon qui travaille pour les soignants de flamand. De ce point de vue-là, le nationalisme flamand n'a pas changé. Il s'est rendu plus acceptable, il s'est rendu plus souple dans son expression, mais il est toujours aussi radical, et il représente une menace toujours aussi importante qu'il y a qu'à ce moment. Et, ce ne serait rien, à la limite, en tout cas, ce ne serait pas trop grave, s'ils étaient isolés. Longtemps, il y a eu en flamand, un nationalisme, et même une extrême droite extrêmement forte, mais elle était isolée, elle n'avait pas d'allié en flamand, elle était seule. Aujourd'hui, la NVA a fait une alliance avec le CDNB, l'a rompue, et vous verrez, nous verrons, au lendemain du 25 mai, si la NVA a fait un score très important, vous verrez que la droite flamande, qui s'en cache à peine, n'aura aucune peine à rapidement faire une alliance avec la NVA. Ils ont fait un gouvernement avec nous, après 500 jours de difficultés, parce qu'il fallait sauver le pays, parce qu'il fallait l'essentiel, mais autant les libéraux flamands que le CDNB, on le fait qu'ils penchent principalement à droite, et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir faire un gouvernement de droite, aussi au niveau fédéral. Et là aussi, on pourrait se dire, ce ne serait pas encore trop grave, ce serait déjà grave, mais pas encore trop grave, si on pouvait être sûr qu'ils n'auraient pas d'allié du côté francophone, si la NVA n'avait pas d'allié en Wallonie, Pierre Brustel, eh bien, ils risqueraient peut-être de faire un score électoral, peut-être de bloquer le pays, pour un certain temps, mais ils ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre leur programme. Mais le problème, quand on voit l'attitude du MN, quand on voit les propos de Dutier Reynler, c'est qu'on peut avoir de sérieuses inquiétudes, Charles Brustel dit, la NVA n'a pas d'allié du côté francophone, parce qu'il a oublié de le dire à Didier Reynler. Didier Reynler, lui, dit clairement, dans des interviews, il ne s'en cache pas, comme l'a dit l'Orest, ça, il faut le laisser, c'est un homme qui cache, direct, il dit les choses, et donc il dit, dans une interview, Bardot et Gordes fait un bourgmestre d'envers acceptable, il pourrait faire un premier ministre acceptable. Dans une autre interview, il dit, on pourrait très bien faire un gouvernement qui serait éventuellement minoritaire du côté francophone, minoritaire du côté francophone, il a tellement l'obsession de se débarrasser de nous, de se débarrasser des socialistes, qu'il serait prêt à faire un gouvernement qui n'a pas de majorité francophone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose, et du danger que ça représente. Mais nous sommes, en Belgique, un peu plus de 4 millions de francophones sur les 11 millions. On est minoritaire dans ce pays. Si en plus on est minoritaire dans le gouvernement fédéral, je ne donne pas cher de la peau des intérêts des francophones et des wallons en particulier. Donc il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger d'une droite qui ne s'est pas remise, de ne pas avoir pu utiliser l'opportunité de la crise pour appliquer son programme, l'austérité, la rigueur à tout prix, et le fait de couper dans les dépenses fiscales et dans les services publics. Et elle n'attend que cette revanche. Elle n'attend que le moment où elle pourra prendre sa revanche. Alors nous, nous ressortons, c'est vrai, avec le sentiment que nous pouvons être boucliers des francophones, des wallons et des russes, que nous pouvons faire rempart pour éviter cette catastrophe que serait un gouvernement des droits qui n'attend que d'appliquer un régime pire encore que celui que le gouvernement Martin-Scault avait conclu.